C'est parti avec le capitaine Yann, qu'est-ce que tu penses de cette rencontre et de tes ordres ? L'homme du match, le numéro 6, qui va se présenter, qui va pouvoir nous dire un mot sur sa partie, est celle des Montréal-Ayrich. Effectivement, c'était un bon match, c'est des gros joueurs, c'est mon style de jeu, donc j'aime ça. Puis j'ai donné une bonne partie, on a tout joué une bonne partie, bon coéquipier, on a joué un bon match d'équipe, des bons plaquages. Donc non, c'était un match difficile quand même, physique, mais bon, c'est pour ça qu'on joue au rugby. Vous avez fait une entame fantastique, vous aviez bien mené les débats. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ces 20 dernières minutes où vous avez failli vous faire rattraper par cette équipe d'Ottawa qui n'a rien lâché jusqu'au bout ? Ben écoutez, c'est une très bonne équipe, ils n'ont pas lâché. On a peut-être donné un petit relâchement parce qu'on se pensait un petit peu trop en avance. Ça arrive souvent, on s'est ressaisis juste au bon moment. Du relâchement, comme on disait, on va dire peut-être un manque de fraîcheur, parce que du côté d'Ontario, on voyait que là, il n'y avait pas de fatigue. On voyait, ils avaient l'écrou pour aller chercher ce bonus défensif qui finalement leur a échappé sur une dernière action. On peut revenir sur ces dernières actions, c'est un peu controversé. Certains disent qu'il y avait en avant, d'autres non. Vous de l'intérieur, est-ce que vous avez vu en avant ? Moi de l'intérieur, j'étais vraiment beaucoup à l'intérieur. J'étais dans un rock, donc j'ai rien vu du tout. Et le capitaine qui a fait cette passe, qui est un peu litigieuse, qu'a-t-il pensé ? Il a passé bien en arrière, en avant ? Je pense que ça pourrait y avoir été en même temps. Clint a fait une grande ligne qui est arrivée, ils n'avaient pas d'y attendre. On avait un gars sur l'extérieur, c'est un jeu d'inches, on a pu faire ce pass flat. Le référeur était derrière le break-down et on va prendre. En tout cas, messieurs, félicitations pour cette rencontre et à la semaine prochaine. Merci. En compagnie de David Thompson, le capitaine des Ottawa Indians, un petit peu déçu, avec une fin de match compliquée, une défaite à l'arraché, une perte surtout du bonus dans les derniers instants. On va de suite te parler de cette dernière action avec un essai un petit peu litigieux. David, qu'as-tu pensé de cette action ? Y a-t-il en avant ou pas ? Ben, c'est toujours dur à voir tout le jeu et tout ce qui passe, mais il l'a eu, donc, tu sais, ça compte. Donc, mais tu sais, ça nous a pris beaucoup de temps de vraiment avoir des points. Donc, après 30-40 minutes qu'on est en arrière de l'autre équipe, c'était vraiment dur après ça de vraiment avoir les boys jouer bien. Donc, oui, effectivement, un début de match un peu compliqué. Oui, ça nous a pris beaucoup, beaucoup de temps. Vous avez essayé de convertir les pénalités. Eux, du côté des Montréal-Ayrich, eux, ils ont essayé de marquer des essais. Ils ont réussi par deux fois en première mi-temps notamment. Et vous vous êtes fait décrocher à l'heure de jeu, mais à l'heure de jeu, au contraire, c'est un réveil du côté d'Ottawa. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il y a du relâchement du côté des Ayrich et vous, on réveille de l'orgueil ? C'est parce qu'on voulait vraiment prendre notre temps parce qu'on est assez grand et gros. Mais là, on a réalisé qu'il fallait vraiment aller plus, plus, plus vite. Donc, après la première partie de la match, on s'est dit que là, 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 les boys, il faut vraiment qu'on aille bien plus vite. Puis je pense que pour l'autre équipe, ils pensaient que nous autres, on voulait rester assez calme, puis pas aller vite. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on a bien réussi la deuxième partie de la game. Mais pendant ce temps-là, on n'avait pas assez de temps. Donc, c'est vraiment pour ça. Peut-être si on avait encore un autre 5-10 minutes pour jouer, bien là, peut-être, on aurait eu 2 ou 3 plus de tries. Donc, c'est pour ça. Effectivement, s'il y avait eu 5 minutes ou peut-être 10 à jouer de plus, très certainement, le match aurait pu pencher en votre faveur. Une dernière question, et merci en tout cas déjà pour ton français, c'est très apprécié. C'était la finale de l'année dernière, on le rappelle, avec une défaite 25-15, un match quand même qui avait été serré aussi. Quels sont vos objectifs au final dans cette Superligue 2015? Bien là, on voudrait vraiment jouer contre le même équipe encore cette année. Je pense que l'année passée, c'était assez proche, donc ça serait bien, 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 bien le fun si on pourrait jouer contre eux encore. Donc, on travaille fort là, mais on a beaucoup plus à faire. Merci beaucoup David, et bonne saison 2015. Merci. Merci.